... Ma mission TV, le miroir du mort. ...par la mouvance présidentielle autour de la candidature du président en exercice. En plus, la commission électorale nationale a déclamé l'organisation des élections crédibles. En prévision de cette marche non autorisée par le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, dans 100 février 2018, dans la commune de Lemba, a une question lui posée à l'audience publique, celle de savoir s'il est possible de mélanger les balles létales et non létales dans une même arme. L'expert en balistique a répondu que cela est faisable. Au regard de ce qui précède, la cour des séances note que, suivant le rapport médical et l'expertise du médecin logiste et de l'expert en balistique, la balle qui a tué le nommé Rossi Mukendichi Manga était une balle réelle, donc létale, et non une balle en caoutchouc, non létale. Le renseigneur Mukendichi est resté constant dans cette déclaration. Cette constance ne réside pas du hasard, donc il n'est pas exclu que la balle ayant tué Rossi Mukendichi est sortie du canot de l'arme et détenue par le prévenu Toki Skoumbo. Les violations de consignes L'infraction de violations de consignes à charge de la prévenu Toki Sokosu Karin L'infraction de violations de consignes mises à charge de la prévenu Toki Sokosu Karin prévient Pini. Des 3 ans à 10 ans de servitude pénale par l'article 113 du Code pénal militaire exige pour sa consommation la réunion des éléments ci-après. La qualité requise pour l'auteur, c'est-à-dire celui-ci, doit être un militaire, un assimilé, un individu au service des forces armées, l'existence préalable d'une consigne qui se définit comme étant toute mesure prohibitive, interdiction, instruction formelle donnée aux membres des forces armées ou corps assimilés. Pour qu'il y ait réparation, il faut l'existence d'un dommage ou d'un préjudice. Le dommage ou préjudice doit être engendré par la condamne en conséquence. A 10 ans de servitude pénale pour violation des consignes. A Pour et destitué, aux alli destitué. Ma mission TV, le miroir du mort. Pour et destitué, aux alli destitué. Pour et 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 destitué. Néan. 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 militaires supérieurs, ministères publics et les partis civils dont les noms suivent Yannick Arsène Chimanga, mademoiselle Mireille Kankou Chimanga, mademoiselle Kalanga Chimanga Nathalie, Mouvement Debout Congolais et Bâtissons, madame Mwakazadi Ngalula, les prévenus ici après, commissaire supérieure, Lokeso Koso Karim, brigadier en chef, Tokis Ngo Gérard, APJ Bivwala Makiadi Franco, poursuivi pour violation des consignes, meurtre commis en participation criminelle, fait à Kinshasa le 7 janvier 2022, Joselou Bembele, major greffier du siège. La cour appelle l'unique cause inscrite au rôle. Parti civile Yannick Arsène Chimanga, mademoiselle Mireille Kankou Chimanga, Kalanga Chimanga Nathalie, Mouvement Debout Congolais, Mwakazadi Ngalula, Elysée Ngalula Moulamba, Cécile Nboudia Chimanga, contre les prévenus ici après, commissaire supérieure, Lokeso Koso Karim, brigadier en chef, Tokis Pumbo Gérard, APJ Bivwala Makiadi Franco, Faites acter vos comparisions. Mes honneurs, Monsieur le Premier Président, les partis civils, excepté Debout Congolais Bâtissons, sont représentés par leur conseil habituel, Maître Claude Kanyeketeboba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement, conjointement avec la cour d'appel d'Élégateur. Conjointement avec Maître Willy Kalouma, Kildelé Zimonga Rhumo, je suis avocat au barreau de Kouina. Conjointement avec la cour d'appel du Congo central. Au premier degré, Aramdi est prononcé à l'audience publique de ce lundi 10e jour, du mois de janvier de l'an 2022, dans l'ancêtre de la prison militaire d'Endolo, l'arrêt dont la ténère suit. En cause, l'auditeur militaire supérieur, ministère public, Mademoiselle Mireille Kankou Timanga, Kalanga Timanga Nathalie, Yannick Arsène Timanga, Nouvement Débout Congolais, Ndé Lissoubou Ntsoukamari Henriette, décédé. Profession policière, grade commissaire supérieur, matricule, 21 98 00 09 65 748, unité commissariat provincial Kinshasa, en sigle KIF, études faites G3 droit, institut scientifique ICK, spécialité maintien de l'ordre public, Égypte, Russie et Maroc, état civil célibataire plus 2, domicilé au numéro 7, camp lieutenant-colonel Kokolo, au quartier officier, dans la commune de Banda Lomba, poursuivie pour avoir étant au service des forces armées, de la police nationale congolaise et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe, ou une consigne qui l'a personnellement récit, une mission d'exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire, en l'occurrence, à voir à Kinshasa, ville de Sénon, et capitale de la République démocratique du Congo, étant commissaire supérieur de la police nationale, et commandant des opérations de maintien de l'ordre public, en date du 25 février 2018, dans la commune de Lomba, plus précisément devant l'église Saint-Bénois, lors de la marche organisée par les comités laïcs de coordination de l'église catholique, autorisée la détention d'une arme de type AK-47 avec chargère garnie de 30 munitions létales par son garde du corps, l'APJ Bivoila Machiavi-Franco. Violente ainsi la consigne particulière donnée par les commissaires provincials lors de la parade générale de toutes les unités engagés de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, interdisant la détention et l'isage de munitions létales quant à ce, fait prévu et fini par l'article 113 du Code pénal militaire. 2. Avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon l'un des modes légaux de participation criminelle, revient aux articles 5-6 du Code pénal militaire, et 21 du Code pénal livre premier, commis un homicide avec l'intention de donner la mort. En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances des temps et des lieux qu'est-dessus, comme co-auteur par habit d'autorité ordonnée aux policiers sous son commandement de tirer sur les paisibles manifestants fidèles de l'église catholique Saint-Bénois, ordre ayant entraîné l'homicide par balle du sueur Rossi Mukendichi Manga, commis par les brigadiers en chef tokis Koumbo Gérard, fait prévu et fini par les articles 5-6 du Code pénal militaire, 21 du Code pénal livre premier, et 44 et 45 du Code pénal livre deuxième tel que modifié par l'article premier de l'ordonnance loi numéro 68-163 du 3 mai 1968. Tokis Koumbo Gérard, né à Kinshasa le 27 novembre 1985, fils de Koumbo Einga, décédé et de Limotu Fahito en vie. ... ou individu au service des forces armées de la République démocratique du Congo. ... de la police nationale congolaise et du service national violer une consigne générale donnée à la troupe, une consigne qu'il a personnellement reçu une mission de faire exécuter, ou forcer une consigne donnée à un militaire, en l'espèce. Avoir à Kinshasa, ville-province de Senon et capitale de la République démocratique du Congo, en date du 25 février 2018, vers 10 heures, violer une consigne particulière lui donnée par le commandant escadron mobile d'intervention Kuma, consistant de ne pas se déplacer à bord de la carrosserie de la Jeep d'intervention numéro 10-00-92, stationnée à côté du Sous-Siat Molo, dans la commune de Lemba, en vue de surveiller les arrières et sécuriser la dite Jeep pour se trouver à l'entrée de l'église Saint-Bénois. Fait prévu et fini par l'article 113 du Code pénal militaire. 2. Avoir commis un homicide avec l'intention de donner la mort. En l'occurrence, avoir, dans la même circonstance des temps et des lieux que de suite, donné la mort au Suéar Ossimou Kendichi Manga, en tirant une balle sur lui à l'aide de son arme FAA numéro 3403. Fait prévu et fini par les articles 44-45 du Code pénal ordinaire, livré deuxième tel que modifié par l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 68-198 du 3 mai 1968. Bivoila Machiave di Franco, poursuivi pour violation des consignes. Vu la procédure ouverte à charge de prévenu préqualifiée. Arrêt. Quant aux faits, faits et rétro-actes, en 2006, la République démocratique du Congo, sous le leadership de son président de la République, connaîtra les premières élections présidentielles sous la Troisième République, lesquelles seront apportées par les candidats de la mouvance présidentielle. Avec les élections présidentielles de 2011, le président de la République en fonction sera réélu pour un deuxième mandat de 5 ans. L'année 2016, censée être celle de nouvelles élections présidentielles, ces dernières ne seront pas organisées et les chefs de l'État en fonction qui venaient de faire deux mandats successifs ne se prononcera pas sur son avenir politique. Gros acharnements, mécontentements et esprits de révolte s'installeront dans le camp de l'opposition. Face à cette situation, les mouvements citoyens, le parti politique et autres groupes de pression monteront au créneau pour réclamer le départ du président de la République qui était déjà fait mandat et l'organisation des élections crédibles. Des bonnes années s'écouliront pour voir le climat politique se décrisper avec la publication du calendrier électoral. Nonobstant ces signaux forts, l'opposition émettra des réserves suite au flou entretenu par la mouvance présidentielle autour de la candidature du président en exercice. En plus, la Commission électorale nationale indéclamait l'organisation des élections crédibles. En prévision de cette marche non autorisée par le gouverneur de la ville, province de Kinshasa dans 100 février 2018, dans la commune de Lemba, plus précisément devant l'église Saint-Bénois, lors de la marche organisée par les comités laïcs de coordination de l'église catholique, autorisée la détention d'une arme de type AK-47 avec chargeur garni de 30 munitions létales par son garde du corps, l'agent de police judiciaire Bivoila Makia Di Franco, violant ainsi la consigne particulière donnée par les commissaires provincials lors de la parade générale de toutes les unités engagées de la police nationale congolaise de la ville, interdisant la dotation et l'usage de munitions létales quant à ses. Avoir dans les mêmes circonstances des temps et des lieux qu'est-dessus, comme co-auteur par habit d'autorité ordonnée aux policiers sous son commandement de tirer sur les paisibles manifestants, fidèle de l'église catholique Saint-Bénois, ordre et a entraîné l'homicide par balle du siège Rossi Mukendichi Manga commis par les brigadiers en chef Tokis Koumbo Gérard. Quant au prévenu Tokis Koumbo, il lui est aussi réproché un double effet infractionnel. Avoir à Kinshasa, ville de Senon, et capitale de la République démocratique du Congo, étant policier administrat à l'escadron mobile d'intervention Kuma en date du 25 février 2018 dans la commune de Lemba, plus précisément devant l'église catholique Saint-Bénois comme auteur, donner la mort au siège Rossi Mukendichi Manga attirant une balle sur lui à l'aide de son arme de type AK-47 numéro 34-03. Avoir à Kinshasa, ville de Senon, et capitale de la République démocratique du Congo, en date du 25 février 2018, vers 10 heures, violer une consigne particulière lui donnée par le commande escadron mobile d'intervention Kuma, consistant de ne pas se déplacer à bord de la carrosserie de la Jeep d'intervention numéro 10-0092, stationnée à côté d'Issouciat Molo dans la commune de Lemba, envie de surveiller les arrières et sécuriser la dite Jeep pour se retrouver à l'entrée de l'église Saint-Bénois. Pour le prévenir, Bivouala Makiadi Franco, il lui est reproché d'avoir à Kinshasa, ville de Senon, et capitale de la République démocratique du Congo, étant policier administré à l'escadron mobile d'intervention Kuma, et garde du corps du commissaire supérieur adjoint de la police nationale congolaise Karine Lokeso, Koso, gardé sur son arbre de type AK-47, un chargeur garni de 30 munitions létales 7,62 mm x 39. Violante ainsi la consigne particulière du commissaire provincial ville de Kinshasa du 24 février 2018 interdisant la détention et l'usage des munitions létales à toutes les unités de la ville enragées dans les opérations relatives à la marche organisée par les comités laïcs de coordination de l'église catholique. La décision de renvoi la version à retenir selon le ministère public est celle selon laquelle en dépit de l'interdiction de la présence de munitions létales faites aux policiers de la ville de Kinshasa par les commissaires provincials à la parade du 24 février 2018 en cas de manifestation à travers la ville en date du 25 février 2018. La prévenue commissaire supérieure Lokesoko Sokarine a autorisé les prévenus agents de police judiciaire Bivois Lamakia du Franco son garde du corps à détenir par dévers lui un chargeur garni de 30 munitions létales lors de l'intervention effectuée au niveau de la paroisse Saint-Benoît de Lemba. Une fois sur le lieu avec quelques policiers de l'escadron elle a ordonné à ces derniers de tirer sur les paisibles manifestants fidèles de la dite paroisse l'ordre et a entraîné la mort du sueur Rossi Mukendichi Mangaparbal tiré par le prévenu brigadier Toki Skumbu Gérard à l'aide de l'armée AK-47 alors qu'il lui a été instruit avec les autres policiers selon son commandant la prévenue Lokesoko Sokarine de rester sécurisé la dite. Version non avalisée par la défense de la prévenue Lokesoko Sokarine cette dernière n'a jamais reconnu devant les magistrats instructeurs avoir autorisé à ces éléments de détenir ou de faire usage de munitions létales ni moins encore donner l'ordre de tirer sur les manifestants. Les partis civils et la défense du prévenu Toki Skumbu Gérard contredisent partiellement la version des faits présentés par les ministères publics car le prévenu Toki Skumbu n'a jamais avoué que c'était lui qui avait tiré sur le nommé Roshimu Kendichi Manga et il ne lui a jamais été instruit par son commandant de sécuriser la Jeep. Les partis civils ont toujours soutenu que la balle qui a donné la mort à Roshimu Kendichi Manga était celle tirée par un des gardes du corps de la prévenue Lokesoko Sokarine à la personne du prévenu Bivouala Makia du Franco et non Toki Skumbu Gérard. Devant le magistrat instructeur les brigadiers en chef Kouyambia Vanga en date du 26 avril 2021 avaient déclaré que son collègue l'agent de police judiciaire son collègue l'agent de police judiciaire s'est retrouvé avec trois chargeurs dont deux garnis de munitions d'exercice E1 avec des munitions létales. Lorsqu'il lui a rappelé l'instruction du commissaire provinciales ce dernier lui répondra qu'il enlèvera les munitions létales sur ordre du commandant escadron code 49 PV de l'OMP Il recondruira la même déclaration devant la cour d'essaiant ce qui poussera la prévenue Lokesoko Karine de se rétracter pour dire qu'elle n'était pas informée que son garde du corps détenait les munitions létales. Elle fera à la même occasion la révélation selon laquelle ce jour-là elle aussi avait une arme GP défectueuse avec plus ou moins cinq munitions létales. La prévenue Lokesoko Karine a toujours déclaré que c'était elle qui avait ramassé et présenté la douille métallique de la balle tirée par l'agent de police principale Khoi Deguali dissocié à le commissariat Molo versé au dossier. Les médecins qui a reçu le corps sans vie de Rossi Moukendichi Manga lors de sa comparution devant la cour des C1 afin de fournir des explications sur les rapports médicaux du sang au dossier a déclaré que ce dernier a trouvé la mort par balle réelle. L'expert en balistique appelé devant la cour des C1 a affirmé que suivant la description de l'orifice d'entrée la balle qui a tué le flé Rossi Moukendichi Manga était létal. En considération de ce qui précède la cour des C1 note qu'il n'y a aucun doute sur la présence de munitions létales lors des événements du 25 février 2018. Le renseignant Moukengé n'a cessé de pointer les prévenus Tokis Koumbo Gérard comme étant le tureur de Rossi Moukendichi Manga et c'est à toutes les phases de l'instruction L'acte que l'intéressé n'a jamais reconnu Il s'est toujours défendu en allégant qu'étant armé le renseignant Moukengé Moukengé sans armes ne pouvait pas l'arrêter Lui a été arrêté par son commandant pour un motif qui démerre inconnu jusqu'à ce jour selon son entendement Les renseignants Kouyambi Avang a lors de sa déposition devant la cour de séance déclaré que lorsqu'ils ont dispersé les manifestants ils ont occupé leur position à savoir la grille principale de la paroisse Saint-Bénois La prévenue Lokeso Kosokarin et les prévenues Tokis Koumbo n'ont cessé de déclarer et c'est à toutes les phrases de l'instruction de la cause que l'arme AK-47 détenait ces derniers contenant de munitions non létales La prévenue Lokeso Kosokarin Les prévenues Tokis Koumbo et le renseignant Kouyambi Avang ont déclaré devant la cour de séance que les jours de l'intervention ils étaient tous en robot Le renseignant Mukenge à toutes les phases a toujours déclaré que lui a vu le tireur de Rossi Mukendichi Mangaki n'est rien d'autre que le prévenu Tokis Koumbo A une de questions lui posées à l'audience publique celle de savoir s'il est possible de mélanger les balles létales et non létales dans une même arme L'expert en balistique a répondu que cela est faisable Au regard de ce qui précède la cour de séance note que suivant le rapport médical et l'expertise du médecin logiste et de l'expert en balistique la balle qui a tué le nommé Rossi Mukendichi Mangaki était une balle réelle donc létale et non une balle en caoutchouc non létale Le renseignant Mukenge est resté constant dans ses déclarations Cette constance ne réside pas du hasard donc il n'est pas exclu que la balle ayant tué Rossi Mukendi est sorti du canot de l'arme détenue par le prévenu Toki Skumo Il n'a cessé de déclarer qu'il ne lui a jamais été instruit de ne pas descendre de la Jeep afin de la sécuriser alors que la prévenu Lokesso a toujours déclaré qu'il était dans les lots de policiers qui ne devraient pas descendre du véhicule Le prévenu Toki Skumo a déclaré devant la cour des séants qu'il n'est pas normal de demander à quelqu'un de sécuriser un véhicule tout en étant à bord La cour des séants précise que la consigne à donner doit être claire et non confie Le renseignant Mukenge Mukenge Alexis a toujours déclaré depuis le magistrat instructeur jusqu'à l'audience que le prévenu et le Kesso Kosokarin avait sommé la foule en ces termes que les bons citoyens se retirent et elle avait ordonné à l'assaut Ce dernier a toujours reconnu la sommation faite en français et en lingala que les bons citoyens se retirent Batouyabouania Balongwa et n'ont donné l'ordre à ses éléments à l'assaut La cour des séants note que la sommation une fois non respectée elle est suivie de l'ordre d'ouvrir le feu Comme la prévenue le Kesso Kosokarin a reconnu avoir sommé elle ne peut ni avoir ordonné les tirs Il est impossible à la troupe d'ouvrir le feu sans avoir réussi l'ordre sauf en cas de débordement La thèse selon laquelle l'ordre de tirer a été donné par la prévenue le Kesso Karin est la seule à soutenir Quant au droit L'infraction de violation de consigne L'infraction de violation de consigne à charge de la prévenue le Kesso Kos Karin L'infraction de la violation de consigne mise à charge de la prévenue le Kesso Kos Karin prévient Pini De 3 ans à 10 ans de servitude pénale par l'article 113 du Code pénal militaire exige pour sa consommation la réunion des éléments ci-après La qualité requise pour l'auteur c'est-à-dire celui-ci doit être un militaire un assimilé un individu au service des forces armées l'existence préalable d'une consigne qui se définit comme étant toute mesure prohibitive interdiction instruction formelle donnée aux membres des forces armées ou corps assimilés l'acte incriminé consistant au fait de violer une consigne ou de forcer une consigne donnée à un militaire ou assimilée et enfin l'élément moral c'est-à-dire l'auteur doit agir avec l'intention coupable arrêt rendu par la haute cour militaire sous le rp001-2000 4 pages satrancis et satrancette les prévenus commissaires supérieurs loqués soco socarines à l'époque commissaires supérieurs adjoint en sa qualité de des policières administrées au commissariat provincial de Kinshasa réunit la première condition pour être poursuivi du chef de violation de consigne concernant le deuxième élément concernant le deuxième élément constitutif cette prévention à savoir l'existence préalable d'une consigne aucun problème ne se pose car dans le cas d'espèces en date du 24 février 2018 lors de la parade générale de toutes les unités enragées de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa le commissaire provincial avait interdit la dotation et l'usage de munitions létales le 25 février 2018 quant au troisième élément constitutif de l'infraction de violation de consigne qui n'est autre que l'acte incriminé consistant au fait de violer une consigne ou de forcer une consigne donnée à un militaire ou assimilée il faut noter il faut noter que le ministère public reproche à la prévenue d'avoir violé la consigne particulière donnée par le commissaire provincial lors de la parade générale de toutes les unités engagées de la police nationale congolaise de la ville du 24 février 2018 interdisant la dotation et l'usage de munitions létales en autorisant en son garde du corps l'agent de police judiciaire du voile Amakia Di Franco de détenir une arme AK-47 avec chargeur garni de 30 munitions létales à la personne d'un individu la personnalité humaine de la victime c'est à dire celle-ci doit être une personne humaine née et vivante position des partis au procès le ministère public soutient qu'il réproche à la prévenir au quai Soko Sokarin les meurtres pour avoir par habit d'autorité ordonnée aux policiers sous son commandement de tirer sur les paisibles manifestants fidèles de l'église catholique Saint-Bénois ordre et a entraîné l'homicide par balle du sueur Rossi Moukendichim commis par les brigadiers en chef de Kiskumbo Gérard pour la défense de la prévenir le quai Soko Sokarin cette dernière n'a jamais ordonné à ses éléments de tirer sur la foule sa responsabilité pénale en rapport avec le meurtre de Rossi Chimanga ne peut être engagée pour les partis civils Kalanga Chimanga Nathalie Kankou Mireille Roudia Cécile Mouakazadi Ngalula Mboui Chimanga médical et l'opposition de l'expert en balistique ayant révélé qui Rossi Moukendichim Manga était tué par balle soutient que le meurtre ne peut être reproché au prévenir Tokis Kumbukar appréhendé avec des balles non létales néanmoins les prévenus loquais Soko se réunit en soi tous les éléments constatifs de l'infraction des meurtres en vie de matérialiser son décès criminel le prévenu loquais Soko Sokarin avait placé de manière stratégique les éléments sous son commandement afin d'atteindre l'objectif dès que la victime se retrouvait dans le champ visuel de la prévenu loquais Soko Sokarin les meurtriers attiraient sur lui pour le parti civil s'y ont identifié s'appuyant sur la jurisprudence gang qui vint s'est tué 1925 selon laquelle il a été jugé que c'est lui en connaissance des causes mais des moyens qui normalement doivent donner la mort sera considéré comme n'ayant pas d'autre bille que celui de tuer pour charger davantage le prévenu loquais Soko Sokarin pour la république en sa qualité de civilement responsable faute de preuve il ne peut être reproché au prévenu Tokis Kumbu le meurtre de Rossimu Kendichima de même la participation au meurtre mise à charge de la prévenu loquais Soko ce n'existe pas non plus dans la mesure où comme elle pouvait participer à la commission d'une infraction principale qui n'existe pas pour la défense du prévenu Tokis Kumbu il ne peut être réproché à celui-ci le meurtre de Rossimu Kendichimanga faute d'atteinte préalable entre lui et la prévenu loquais Soko Sokarin d'une part et de l'autre par manque de preuve position de la cour de CR au terme de l'article 21 du code pénal ordinaire livre premier sont considérés comme auteurs d'une infraction ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ceux qui par un fait quelconque auront prêté pour l'exécution une aide telle que sans leur assistance l'infraction ne peut être commise ceux qui par offre donc promesse menace habits d'autorité ou de pouvoir machination ou artifices coupables auront directement provoqué cette infraction ceux qui par des discours dénis de réunion ou de lieu public soit par des placards affichés soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués soit par des desserts ou des emblèmes auront provoqué directement à la commettre sans préjudice les peines qui pourraient être portées par décret ou arrêtées contre les auteurs de provocations à des infractions même dans le cas où ces provocations ne seraient pas suivies des faits comme le prévenu Toki Skumbu est poursuivi par le ministère public comme étant celui qui a exécuté le maître de Rossimo Kendichi Manga cela suppose qu'animé par l'intention de donner la mort il a accompli un acte positif et matériel sur une personne humaine née et vivante celle de déclaration constante tirant saignant selon lesquelles Toki Skumbu a tiré sur Rossimo Kendichi Manga sont exploités en tirant une balle létale au niveau de l'abdomen du fer Rossimo Kendichi Manga une partie vitale du corps y met le prévenu Toki Skumbu a posé un acte matériel et positif susceptible de donner la mort partant l'infraction des maîtres mises à sa charge est établie considérée comme étant la personne qui par habit d'autorité et ayant ordonné les tirs lesquels ont occasionné la mort de Rossimo Kendichi Manga la prévenu le Kesso Kosokarin ne peut se disculper du maître lui réprocher les comportements affichés autoriser la détention et l'usage de munitions létales ou recourir à la sommation procédé qui ouvre la voie au tir ordonner les tirs disperser la foule non agressive pour occuper les champs visuels permettant aux tireurs d'atteindre la cible stopper l'intervention après l'incident prouve à suffisance qu'elle emmenait le provocateur mais de l'article 258 du code civil congolais tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui oblige celui du fait duquel il est survenu à le réparer l'article 260 alinéa premier 3 du code civil congolais livre troisième dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre 1 million de dollars Mbougia Cécile 1 million de dollars Mwakaza d'Ngalula 1 million de dollars américains Galula Élysée 1 million de dollars Mouvement Citoyen Début Congolais Bâtissons 2 millions de dollars américains Pour qu'il y ait réparation il faut l'existence d'un dommage ou d'un préjudice Le dommage ou préjudice doit être engendré par la faute de son notaire lien de causalité entre la faute et le dommage civil Avec la mort de Rossi Mukendichi Manga le parti civil selon elle on subit un préjudice énorme aussi bien sur le plan physique moral matériel La mort de Rossi Mukendichi Manga est une perte énorme pour sa famille ses proches pour ses connaissances et toute la société Au regard de ce qui précède il y a lieu de dire recevable et fondé l'action civile mis par les partis civils et la cour de Séan note que comme l'incident s'est produit pendant que le prévenu Loke Soko Sokari et le prévenu Tokis Kumbogira déclaré coupable de meurtre de Rossi Mukendichi Manga était de service il est du bon droit de le condamner solidairement avec la république démocratique du Congo et civilement responsable c'est pourquoi commandant policier Faites présenter les arts Vous présentez Almeh Loke Soko Sokari 12e 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 16e 17e 27e 32e 61 64 77 84 117 121 121 121 121 123 233 237 242 1250 1251 252 252 252 259 261 264 265 265 267 258 27 27 27 251 29 252 29 30 30 Livre 3e en ses articles 158 et 263 Disant droit Quant à l'action publique, à la question de savoir s'il a prévenu le quai Soko Sokarin est coupable de l'infraction de violation de consigne mise à sa charge. La Cour, à la majorité de voix de ses membres, répond par oui. A la question de savoir s'il faut lui appliquer une sanction pénale, la Cour, à la majorité de voix de ses membres, répond par oui. A la question de savoir s'il a prévenu le quai Sokarin est coupable de l'infraction des maîtres mises à sa charge, La Cour, à la majorité de voix de ses membres, répond par oui. A la question de savoir s'il faut lui appliquer une sanction pénale, la Cour, à la majorité de voix de ses membres, répond par oui. A la question de savoir si elle peut bénéficier des circonstances atténuables des causes d'excuses absoluaires ou des justifications, La Cour, à la majorité de voix de ses membres, répond par oui pour son gênage. La Cour, à la majorité de voix de ses membres, répond par oui pour son gênage. A la servitude pénale à perpétuité à sortie de 10 ans de cirrété incompréhensible pour Mertre, prononce sa destitution, met le frein d'instance à charge du trésor public. A la question de savoir s'il est prévenu, bivoua la maquillade, franco et coupable de l'infraction de violations de consignes mises à sa charge. La Cour, à la majorité des voix de ses membres, répond par oui. A la question de savoir s'il faut lui appliquer une sanction pénale. La Cour, à la majorité des voix de ses membres, répond par oui. A la question de savoir s'il peut bénéficier des circonstances atténuaires, des causes exclures absoluaires ou des justifications. La Cour, à la majorité des voix de ses membres, répond par non. Le condamne par conséquent à 10 ans de servitude pénale principale, renonce sa dégradation. Le condamne en outre au paiement de 200 000 francs, au paiement des frais d'instance tels qu'il sera tarifié par les greffiers. A défaut du paiement, dans un délai de 8 jours à 6 mois de contrainte par corps. A la question de savoir s'il est prévenu Tokis Koumbo-Gérard est coupable de l'infraction des violations de consignes mises à sa charge. La Cour, à la majorité des voix de ses membres, répond par non. L'en acquittent et le renvoi de fin de toute poursuite. A la question de savoir s'il est prévenu Tokis Koumbo-Gérard est coupable de l'infraction des maîtres mises à sa charge. La Cour, à la majorité des voix de ses membres, répond par oui. A la question de savoir s'il faut lui appliquer une sanction pénale. La Cour, à la majorité des voix de ses membres, répond par oui. A la question de savoir s'il peut bénéficier des circonstances athénoites, des causes excuses, absolutaires ou des justifications. La Cour, à la majorité des voix de ses membres, répond par oui pour sa délinquance primaire. Les condamnent par conséquent. A la servitude pénale à perpétuité, assortie de 10 ans de ciréauté incompressible. Prenons sa dégradation. Mets le frais d'instance à charge du trésor public. Quant à l'action civile. La Cour militaire de Kinshasa Matete déclare l'action civile mise par les partis civils recevables et fondés. En conséquence, condamne les prévenus Loke Soko Sokarin. Tokis Kumbogérard, insolide homme, avec la République démocratique du Congo, a l'air payé l'équivalent en franc congolais de la somme pour Kalanga Chimanga, 25 000 dollars américains. Pour Kankou Mireille, 25 000 dollars américains. Pour Mboui Chimanga Yamni, 25 000 dollars américains. Pour Nguodia Cécile, 10 000 dollars américains. Pour Mouakazadi Ngalula, 10 000 dollars américains. Pour Ngalula Élisée, 10 000 dollars américains. Pour les mouvements citoyens débuts congolais et bâtissons, 10 000 dollars américains. La Cour militaire de Kinshasa Matete ordonne la restitution de l'armée AK à l'escadron mobile d'intervention Kuma. Ainsi arrêtée est prononcée à l'audience publique de ce jour, 10e jour du mois de janvier de l'an 2022, à laquelle ont siégé le colonel magistrat Koufimanzi Lajosé, premier président. Le colonel magistrat Ilunga Kassomro. La Thérèse, juge assesseur. Le colonel Tumousé, Tendabangala, juge assesseur. Avec la présence constate au débat de l'officier du ministère public, représenté par Tamutoué Awirande, avocat général militaire et l'assistance du major Loubembele-Joseph Greffier du siège. La Cour avertit les partis que s'ils ne sont pas contents ou satisfaits avec des verdicts rendis, ils ont 5 jours pour interjecter appel contre ces jugements. Arme au pied, repos. Arme au pied ! Arme au pied ! Arme au pied ! Penale militaire, la Cour ne retient qu'une seule peine, à savoir la plus forte. La servitude pénale à perpétuité a sorti de 10 ans de cirrété incompressible. Je crois que c'est la précision. Osalina, 5 jours, au NACO, interjectez appel à la Cour militaire. Le mandat pour et destituer, Osali destituer. Les gens n'ont pas été jusque là. Le ministère public a dit que les gens n'ont pas été là. Je crois que c'est pas grave. 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 Pékin sur le compose essentiel. La police protége l'audience des séjours est levée. Monsieur le premier Président de la Cour militaire, Kinshasa, Mate évidemment, le dernier est déterminé ! Je l'ai fait repos. Je l'ai fait repos pour le faire. Je l'ai fait repos. Je l'ai fait repos.